coucou alors je voulais vous présenter mon meilleur ami le fameux bonnet qui ne me quitte plus et je voulais surtout vous parler oulala mes cheveux sont secs je voulais surtout vous parler du gel d'aloe que j'ai acheté chez aromazone c'est un gel vraiment super je l'ai utilisé pendant bon je ne l'ai pas utilisé régulièrement parce qu'il coûte assez cher je crois que celui là c'est le 250 millilitres il m'a fait 11 euros donc c'est extrêmement cher après bon je dis ça parce que j'ai pas comparé les prix et que pour un produit parce que bon c'est pas vraiment un produit qui a été traité le gel d'aloe vera c'est fait à partir de vue d'aloe vera je pense donc que c'est pas un énorme travail donc je trouve que à ce niveau là il est assez cher après c'est quand même un produit super efficace parce que quand vous enfin moi je l'ai utilisé dans mes crèmes ou dans mes masques dans mes shampoings et je les mélange avec de l'eau pour humidifier mes cheveux et vraiment il est super quoi au niveau de l'hydratation ça tient vraiment bien je sais pas pour vous mais en tout cas moi ça tient super longtemps je voulais parler de ça et de mon bonnet et le bonnet me permet de de ne pas avoir à sortir comme ça dans la rue parce que bon c'est rare de me voir comme ça dans la rue maintenant et surtout de ne pas avoir à me coiffer quelle génère celle là bref donc ça me permet de ne pas me coiffer et de protéger mes cheveux c'est du deux en un c'est cool voilà donc je voulais surtout parler de ça et ah oui j'avais oublié de préciser d'autre fois que trop de mémoire que oui avant d'utiliser les produits naturels que j'avais beaucoup de casse mais pas seulement au niveau de la lox tout entière mais aussi des petits cheveux je sais pas si vous ça vous arrive aussi mais moi quand je passe la main dans mes cheveux je retrouvais souvent des morceaux de cheveux en va dire des morceaux de cheveux qui s'étaient cassés et ce qui favorisait la case de la lox tout entière depuis la racine donc ce qui fait que je peux pas vraiment je peux pas vraiment faire de rafistolage parce que quand il y a plus de racine à moins de faire des implants c'est un peu plus compliqué donc depuis que j'utilise des produits naturels j'ai remarqué qu'il y a une très très grande amélioration que je perds beaucoup moins de cheveux et même au niveau de mes shampoings parce que quand je me lavais les cheveux dans la douche je retrouvais beaucoup de petits morceaux de cheveux et ça m'inquiétait quand même beaucoup donc maintenant que j'utilise des produits naturels je n'ai plus à faire à ça et je vais avouer qu'avant j'étais une fan de coloration donc j'ai changé beaucoup de couleurs j'utilisais beaucoup de truc super décapant bref j'ai beaucoup utilisé ça et ça a vraiment abîmé mes cheveux quand je l'utilisais je remarquais que mes cheveux poussaient pas il était tout le temps cassant que je perdais des locs et mes locs étaient encore plus fines que ça parce que là elles ont quand même pris un peu d'épaisseur parce qu'il y a des endroits où elles se démêlent je sais pas si je trouve voilà là en fait on voit que la pointe est beaucoup plus épaisse que la longueur bon vous le voyez peut-être pas comme moi je le vois mais bon ça me fait une grosse boule et c'est moche donc le problème avec ça ça aussi ça vient ça vient beaucoup des shampoings parce que quand on fait beaucoup de shampoings ça a tendance à démêler les cheveux non je vous dis pas là de pas vous laver les cheveux un peu parce que j'insigne mais de surtout faire attention parce que même avec des locs matures ça peut les démêler après je sais pas au niveau de au niveau de votre base ça peut jouer aussi beaucoup parce que bon moi j'ai commencé sur la chine comme je vous disais et même avec ça ça me les démêle beaucoup et j'ai fait le malheur d'acheter un shampoing démêlant une fois bon ça m'enlise d'être bête des fois je vais l'avouer je me rappelle plus de la marque mais j'avais surtout pris parce que j'avais des problèmes de pellicule désolé j'ai un début de tout là c'est enfin donc j'avais surtout utilisé parce que j'avais des problèmes de pellicule des démangeaisons ça me grattait tout le temps et ça je pense que c'est aussi du c'est aussi du produit de composition chimique parce que nous ne sommes pas faits pour le chimique toutes les façons que personne n'est fait pour le chimique j'insigne pas j'insigne pas juste que celles qui ont les cheveux crépus ne doivent pas utiliser de produits chimiques tout le monde ne devrait pas utiliser de produits chimiques parce que toutes les façons vous n'avez pas fait pour nous donc je voulais parler de ça et un moment je voulais parler de ça ah oui je voulais parler aussi d'un autre produit que je vais aller chercher parce que je n'ai pas sous la main alors la lotion verte de Miss Antille il me reste que ça de toute façon je crois que j'avais acheté un autre j'avais acheté un autre un autre flacon mais je ne vais pas mentir je suis bras délicue aussi j'ai tous les déchets donc je ne sais pas où je l'ai mis mais de toute façon je sais qu'il est là je ne l'ai pas perdu mais il est là bref donc ce produit là est super efficace je l'ai utilisé pendant plusieurs années et ce qui m'a permis d'avoir la longueur que j'ai aujourd'hui on va pas se mentir et ça m'a permis d'entrevient d'entretenir mon coeur chevelu j'ai utilisé ça sur la longueur et sur la racine de cheveux et ça me permettait d'avoir vraiment un résultat intéressant et vraiment de ne plus avoir de démangeaisons bon maintenant j'en ai beaucoup moins ça m'arrive de me gratter la tête vous avez sûrement dit le voir mais ça c'est dû à ma fainéantisme enfin non c'est pas ma fainéantisme c'est dû à la flemme de l'hydratation parce que j'hydrate pas mes cheveux assez souvent et ben c'est normal que ça me gratte parce qu'un client cheveux lui sait que ben ça gratte de toute façon mais avant ça me grattait vraiment à tout bout de champ et pourtant j'hydratais mes cheveux tout le temps mais c'est vraiment dû aux produits chimiques je vais pas faire une campagne pour ça mais en tout cas moi je sais que le problème venait de là et depuis que j'ai arrêté d'utiliser tous ces produits là ben ça va beaucoup mieux donc avant de m'éloigner trop je parlais du produit qu'est ce que j'avais à rajouter encore ben que j'ai cette fois ci vérifié la composition et et j'ai pas vraiment vu de composants de composants chimiques peut-être qu'il y en a un moi en fait je vais regarder et j'en ai pas vraiment j'en ai pas vraiment remarqué donc après je sais pas faudrait que je fasse peut-être une recharge plus poussée mais j'en ai pas vu et puis toutes les façons maintenant ma tête c'est un détecteur de produits un détecteur de produits chimiques et une fois que c'est chimique ça passe pas donc voilà j'ai utilisé ça que je continue à utiliser si on va même dire que c'est ma drogue ça me permet de prendre soin de mes cheveux et voilà bon je vous rassure mes cheveux sont pas... je sais pas si vous voyez la longueur je suis focalisée sur la longueur aussi maintenant mais après chaque shampoing ils ont tendance à rétrécir mais là je sais pas si vous voyez bah si normalement ils sont à cette hauteur là de toute façon les lox c'est pas un truc qui est égal enfin vous aurez jamais une longueur égale voilà voilà vous aurez jamais une longueur égale parce que à moins de couper et même quand on coupe on a des lox qui poussent plus vite que d'autres enfin bref c'est assez spécial comme coiffure donc voilà c'est ce que j'avais à rajouter et la prochaine vidéo je pense que je parlerai de ma peau parce que j'ai aussi des choses à dire à ce niveau là bon j'ai pas une super belle peau mais bon je vous en parlerai mieux et vous comprendrez pourquoi je dis ça allez salut merci